Cette vidéo a pour objectif de vous sensibiliser à l'importance de la santé et de la sécurité au travail. Elle permet de rappeler les bonnes pratiques et les comportements à avoir face aux dangers et situations d'urgence. La sécurité est l'affaire de tous. Adam Tepé et ses salariés ont par conséquent des devoirs réciproques. Tout salarié est responsable de sa sécurité, dans la limite de son poste et de ses connaissances. S'il y a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé, ou s'il constate une défectuosité dans les systèmes de protection, il doit en avertir immédiatement son supérieur hiérarchique. Il exerce ainsi son devoir d'alerte. Il a le droit d'arrêter son travail et, si nécessaire, de quitter les lieux pour se mettre en sécurité. Il exerce alors son droit de retrait. EPI Ils sont destinés à protéger une personne d'un ou plusieurs risques. Portez en toutes circonstances un baudrier pour être vu de jour comme de nuit, des chaussures de sécurité contre la perforation de la semelle et les chutes d'objets, un casque pour se protéger des chocs à la tête, portez en fonction des risques du chantier des lunettes pour vous protéger des projections, des gants pour toutes les manipulations à risque pour les mains, des protections auditives contre le bruit, Risques routiers Pour prévenir le risque routier, ne conduisez jamais sans permis adéquat. Respectez le code de la route, assurez-vous d'avoir un kit main libre. Le chantier En premier lieu, vous devez signaler le chantier. Un balisage conforme vous protège de la circulation et autres dangers liés aux travaux en milieu urbain. Pour circuler sur le chantier, un plan de circulation est établi dans la majeure partie des cas. En le respectant, vous protégez les autres et vous-même. Utilisation des mini-engins et travail à proximité en toute sécurité. Découpeuse thermique, scie à sol, plaque vibrante, compacteur, compresseur. Attendez toujours un signe de la main du conducteur d'engin ou du chauffeur poids lourd. Ne restez pas derrière l'engin ou le camion. Ne passez pas dans le rayon de giration. Portez un casque. Circulation à pied sur chantier. Pour éviter les chutes, glissades et pertes d'équilibre, pensez à laisser libre les voies de circulation. Signalez les zones dangereuses, les sols glissants, irréguliers ou endommagés et mal éclairés. Signalez et protégez les obstacles, trappes et regards. Manutention Manutention manuelle et port de charge. Anticipez les manutentions pour prévoir le matériel nécessaire. Utilisez les aides à la manutention. Travaillez en équipe et faites-vous aider si la charge est trop lourde. Adoptez les bonnes postures. Se rapprocher de la charge à soulever. Garder la colonne vertébrale droite et fléchir les jambes. Être stable et avoir une bonne prise en main. La manutention mécanique et le levage. Assurez-vous que le matériel soit en bon état. Inspectez visuellement l'état des sangles et du matériel de levage. Vérifiez régulièrement l'état des crochets, élingues, chaînes. Utilisez le dispositif d'accrochage de l'engin et pas la dent du godet. Ne restez jamais sous la charge. Si les éléments doivent être guidés, ne le faites pas manuellement dans la mesure du possible. Lors de l'utilisation d'un engin de chantier, vérifiez la capacité de manutention de l'engin. Gardez la charge aussi près que possible du sol. Organisez les manutentions de façon à ce que la charge ne passe pas au-dessus du personnel. Utilisation de produits dangereux. Les pictogrammes vous renseignent sur les dangers des produits chimiques. Portez vos EPI quand vous manipulez ce type de produit, gants et lunettes si besoin. Le travail par temps froid. Le travail en extérieur par temps froid ou en intérieur non chauffé peut être une cause de danger pour la santé. Le froid peut favoriser les accidents de travail. Pour vous prémunir du froid, portez plusieurs épaisseurs de vêtements. Couvrez-vous la tête par laquelle 40% de la chaleur corporelle se perd. Portez des chaussures imperméables et antidérapantes. En termes d'alimentation, privilégiez les féculents et pensez à boire régulièrement des boissons chaudes. Travaux à proximité des réseaux. AIPR. S'assurer d'avoir réceptionné l'ensemble des réponses des concessionnaires de réseaux au DICT envoyé. Et lire ces documents avant de commencer les travaux. En cours de travaux, veillez au maintien du marquage effectué. Réseau aérien. Attention à l'électrocution. Réseau enterré. Les grillages avertisseurs vous indiquent la nature des réseaux enterrés. Mais il ne s'agit que de présomption. Ils ne vous renseignent pas sur leur profondeur. Repérez-les par sondage avant d'ouvrir les tranchées et continuez le terrassement à la main dès l'apparition d'un grillage avertisseur. Travaux à proximité d'une conduite de gaz. Suivre les prescriptions du concessionnaire. En cas d'odeur ou de fuite de gaz. Interrompre les travaux et le fonctionnement de tous les engins ou matériels de chantier. Mettre en place un périmètre de sécurité. Éviter toute source d'inflammation. Informez immédiatement GDF et si besoin les services d'urgence, pompiers, police. Si le gaz s'enflamme, vous ne devez pas chercher à l'éteindre. Le blindage des fouilles. Un blindage doit être mis en place dès que l'avancement des travaux le permet. Ne pas stocker les déblés à proximité directe de la fouille. Protéger les tranchées. Utiliser les passerelles pour traverser les fouilles et les échelles pour monter et descendre. Conduite et déplacement des engins et véhicules. Pour monter et descendre de votre véhicule, appliquez la règle des trois appuis. Regardez dans votre rétroviseur et surveillez les angles morts. Gardez à l'esprit l'amplitude de votre véhicule. Ne téléphonez pas quand vous conduisez ou manipulez votre véhicule. Effectuez vos marches arrière à vitesse réduite. Vous n'êtes pas tout seul sur un chantier. Faites-vous guider pour toute manœuvre délicate. Conduite à tenir en cas d'accident. Protégez. 1. Gardez votre calme. 2. Analysez la situation et protégez la zone pour éviter un autre accident. Supprimez, isolez ou signalez le danger. 3. Prévenez votre chef de chantier. Alerter. Passez une alerte au secours au téléphone. Communiquez l'adresse du chantier. Donnez un numéro de téléphone où l'on peut vous joindre. Signalez le nombre de blessés et leur état. Précisez la nature de l'accident. Appelez le bureau pour prévenir. 0388 70 71 30 Secourir. En attendant les secours, si vous êtes sauveteur secouriste du travail, prodiguez les premiers soins. Sinon, appelez une personne SST et restez près de la victime. Aidez le SST s'il vous le demande. Assurez-vous que quelqu'un guide les secours jusqu'à la victime.